Tu connais les nœuds ? Ouais, le nœud en 8, le nœud de vache. J'en connais deux. Ça, c'est le nœud de chaise. Le nœud de chaise ? Ouais. Allez, c'est parti. Bon, on va descendre là-dessous, là. On va aller prendre pied sur le glacier d'Argentière, en fait. On va descendre au glacier du Roignon. Ok. T'attaques devant, Laurent. Et bah c'est le glacier qui est à toi tendu, quoi. Quand on se lance à l'assaut du Mont Blanc, il ne suffit pas de savoir grimper. Il faut aussi savoir descendre avec des crampons sur la glace. C'est super chaud, vraiment. Alors, c'est bon ? C'est bon, hein ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. On y va ? C'est parti. J'ai déjà déclenché une avalanche, c'est chaud. T'as déjà déclenché, toi ? Ah ouais, ouais. Ah moi, je fais du hors-piste tout seul, moi. Ah, bravo. Non, non, on descend normal, Valon. Ouais, ouais. C'est toute la technique qu'on a eu hier. Oh, le mec, il est polyvalent ! Polyvalent, il sait tout faire. C'est le Federer de la montagne. On va avancer un petit peu, là. On va aller sur le glacier. Vous suivez bien. Vous faites quand même attention de pas trop freler les crevasses, pas trop aller au bord. Elles sont pas grosses, mais... La calme, ouais. Ouais, 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 elles sont trop frelées, ouais. Ah, le bâton ! Non ! Non, non, comment ça s'appelait ? C'est le gars qui sortait son épée de derrière le dos. Tan, tan, tan. Non, c'est Angela Jones, c'est ça. C'est parti. Ah, t'as une petite fin, quand même, Laurent, non ? T'as pas à s'enouer de jambon-beurre en barre céréale ? Non, aujourd'hui, j'y peux juste une barre par personne, ça suffit. Nicolas, pour le Mont-Blanc, tu conseilles quoi ? En vivre de bouche, comme ça ? Ah, alors, mes derniers clients que j'ai eus, foie gras, saumon, tout ça. Je pense que c'est pas une bouteille de sauterne. Ça, c'est le client qui s'en occupe. Nous, après, on vous prend juste des barres céréales. À certains endroits, c'est où ça fond, les petites piètes qui s'en font, donc ça fait ça. C'est pour ça que toi, t'as pas besoin de crampons, quoi. Bah, ça adhère, ça adhère, ça adhère, hein. Regarde, crac, crac. Tous les guides du Mont-Blanc ne sont pas forcément de Chamonix. Nicolas Loras habite, lui, dans les environs d'Annecy. Ça va ? Bon, allez, je finis de préparer mes affaires, hein. Je vais au Mont-Blanc. Je pars au Mont-Blanc. Je vais au Mont-Blanc, tu sais avec qui ? Vous savez avec qui, je vais au Mont-Blanc ? Je vais au Mont-Blanc avec des gens qui habitent Paris. Au revoir, Maëlys. Tiens. Hop. Là, il faut un petit piquet. Allez, je suis dit à demain soir, hein. Salut, Samuel. Allez, à demain. Il me fait plaisir, demain. Ou après-demain, enfin, c'est selon le temps. Salut, Juliette. Au revoir, papa. Papa, il fait ? Papa, c'est l'autre jour ? Attends, on veut dire au revoir à maman aussi. Allez. Les clients de Nicolas, des Parisiens, viennent d'arriver à Saint-Gervais. Thierry et Franck ne sont pas des randonneurs confirmés. Et il faut tout reprendre depuis le début. Et ça commence par la location de l'équipement. On voudrait louer des chaussures de montagne, s'il vous plaît. Oui. Juste les chaussures ? Oui. Juste les chaussures. Quel genre de... Pour aller au Mont-Blanc. Quelle pointure faites-vous ? 42. 42. Alors, 2,42. Allo. Allo, Thierry ? Ouais, c'est Nicolas. Ouais, ça va ? Ouais, ça va ? Ouais, c'est super bon, comme d'habitude. On est en train de louer les gaudasses. Faites attention aux chaussures, c'est très important. Prenez des chaussures suffisamment grandes, suffisamment confortables. Faites super attention aux pieds, c'est essentiel pour ne pas avoir mal. Voilà, voilà. Salut ! Alors, je suis à vous, donc... 42. 42. S'il vous plaît. Pour vous aussi. Vous avez un pied large aussi, monsieur ? Je crois pas. Non ? Voyons, qu'est-ce que j'ai comme pied ? Allez voir. En même temps, les jaunes, elles sont plus jolies, quand même. Elles sont moins molletonnées, en tout cas. Là, je flotte un peu là-dedans, là, en fait. Vous n'avez pas un pied si large que ça ? Bah non. Ah, j'ai un petit fin, là. Ça va, toi ? Ça, c'est bon ? T'es pas chiant, en fait ? Comme garçon, finalement. Tu me connais bien. Comment ? Tu me connais bien. Ouais. Après, tu auras des ampoules, de la mort. De toute façon, ce sera pareil. Ce sera pas pareil. Il faut que vous soyez déjà bien, maintenant. Non, mais c'est pas gênant, en fait. C'est juste curieux, quoi, d'avoir... de sentir un truc sur le dessus du pied. Ah, c'est pas du tout pareil. Elle semble plus petite, ça, là, non ? C'est la même pointure. Ah si, c'est pareil, là. J'ai l'impression que c'est une petite, celle-là. C'est curieux, hein ? Euh... On va pas y arriver, hein ? Si, on va y arriver. Mais c'est mieux ou c'est moins bien ? Ce qui est mieux, c'est la chaussure dans laquelle vous serez le mieux. Est-ce que vous allez garder quand même un petit moment ? Bah... C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. En même temps, je suis pas particulièrement à l'écoute de mes pieds, alors j'ai du mal à... Donc après... Ceux qui vont vous mener en haut, hein ? Ouais, ouais, ouais. Donc il faut vraiment les écouter, hein ? Ben ouais, je sais, ouais. Bon, on les prend parce qu'on va pas passer trois jours, hein ? Non mais il faut être bien, c'est pas... Il faut pas que ce soit expéditif, il faut être bien. Non mais c'est pas portable, hein. C'est bon, on change. Je pense que toi, t'es toujours contente, hein ? Vous savez quand vous montez ? On monte demain matin. On prend la première benne à l'aiguille du midi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir, messieurs. Au revoir. Allez, casse-croûte. A plus de 2000 mètres d'altitude, pour les stagiaires, c'est la pose casse-croûte, version panoramique. C'est super, un pérot, hein ? Ouais, j'ai fait le... ça se dit ça, mais... C'est quoi, ça ? Ils se sont finis ? Ouais, ils se sont finis. C'est ça. C'est le moment local aujourd'hui. Ouais, tout le temps, voilà. Super. Ça, ça pue ? Une petite balade aujourd'hui ? Ouais, ça doit plus, après. Ce que je trouve bête, entre guillemets, c'est qu'on a fait que descendre. Ouais. Demain, on va faire que monter. Alors, on aurait peut-être... C'est vrai, pas grand-chose de faire énormément monter aujourd'hui. Ouais. On va pas se fatiguer, quoi. Donc, c'était voulu ? Ouais, c'était voulu, voilà. On va mieux être bien en forme demain. Ouais, il est pas mal. Petite nuit en refuge, tranquille. Petite nuit en refuge des cosmiques. On sera donc en forme demain. Ouais. Alors, demain, vous prenez vos barres céréales et tout ça. Ouais. Demi-pension, ouais, on est en refuge le soir. D'accord. Je sais pas si ils avancent du vent demain. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas repris la météo. Et puis, mon sac, il est de plus en plus gros. On va vous metter des trucs dedans, non ? Des pierres. Ouais, c'est ça, hein. Dommage, j'allais être fatigué. Je vais pas aller au sommet. Let's go. Nouvelle intervention pour les gendarmes secouristes de Chamonix. Ils viennent d'être prévenus par un appel téléphonique. Un alpiniste est prisonnier d'une crevasse. Alors, on part en premier écrois dans une première rotation avec du matériel. Ça va pas être long parce que le gars, il a une corde, il est à 20 mètres dessous. Il a une corde ? Ouais, il est attaché. Donc, il ne le sorte pas. Parce qu'il est épuisé. Qui ? Le mec est au bout d'un corde. Ça doit faire un moment qu'il doit batailler. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre une de nos cordes. On va mettre les plaques anti-friction, une de nos cordes, et on va tirer. On va pas en aller. Ok donc on va vous descendre, on va faire un appui patin et on vous descend les deux au niveau d'un secouriste. Ok c'est tout bon de vos côtés. Ok tu le fais bien l'appui je peux faire descendre ? Oui. Ok je fais descendre. Le premier est en bas, tout doucement. Ok on importe rien, pas dégagé. C'est bon ? C'est bon ? Ok Michel on installe le treuil. Tu le vois pas là ? Tu le vois là ? Tu le vois là ? Ouais je te tiens bien. Une course contre la montre s'engage. L'alpiniste coincé au fond de la crevasse commence à s'étouffer. Ok je suis misère de toi. Ok mais tu me tiens les mon courant par radio. C'est bon ? 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 Et ça commence d'abord par la vérification du matériel. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon Nicolas ça va ? Ouais c'est bien toi ? Ouais. Franck ? Y'a le guide qui est là ? Attends moi je commence toujours à faire vérifier le bas. Les chaussettes, un collant. Et les pantalons. Là c'est un collant hyper chaud. Là tu pars pour la Sibérie. Ah ! Indispensable ! J'en ai perdu. Comme un bon scout qui parle. Jonas dans sa bite et son couteau. Voilà. Non mais c'est bon. Et tes lunettes de soleil, de la crème et la flotte. Il te manque une demi-dite d'eau. Et vous avez des pique-niques ? Ouais on a fait des consulaires. On va voir ça après. Bon ils sont pas tout jeunes mais les crampons. Mais ça va bien. Ils sont pointus ? Non. Faut pas qu'ils soient trois pointus. Sinon tu vas dégérer ton bandalon. J'ai fait un trou dans la chute une fois. Une fois moi j'ai une cliente. Elle s'est percé le mollet. Non. Trois points de souture. On était au refuge du couvercle. Trois points de souture. Heureusement dans le groupe il y avait une médecin. Elle était médecin social je sais pas quoi. Elle n'a pas fait un point de souture depuis son école de médecine. Ouais ça va. Depuis 30 ans. Peut-être il la voyait faire. Elle était comme ça. On leur a dit Parkinson tu sais. Elle a fait son point et c'est bon. Elle les a fait ces deux points. Il y a beaucoup plus de trucs Franck. Le sac est plus petit. C'est mieux. Le bas t'as les chaussettes. Une, deux, trois, deux de trop. T'as pas le lien de glacier ? Eh ben attends je t'en donne une en bas. T'arrives direct de Paris toi Franck ? Ouais. Hier soir. Tu veux quelle couleur de casque ? Le rouge. Super. Le temps reste agréable. Le sommet du Mont Blanc par contre c'est que des trous dans un nuage dès la matinée. Mais demain c'est bouché ou pas ? Parce que moi j'ai raté le moment là. En fait il parle d'un nuage sur le sommet du Mont Blanc dès le matin. Ce nuage on l'appelle l'âne. Certains l'appellent aussi le bonnet d'âne ou le chapeau. En fait c'est un nuage un peu à la con. C'est un nuage qui est immobile et qui se met sur le sommet du Mont Blanc. On peut passer au sommet du Mont Blanc avec ce nuage. Moi j'ai déjà plusieurs fois fait. Mais le problème c'est qu'on a pas de vue aussi. Mont Blanc c'est un sommet con hein ? C'est un sommet qui m'attaque de nuit. Ouais ouais non mais on verra bien demain matin de toute façon. Et Thierry me disait que toi t'étais au top physiquement. Non mais il a le physique hein. Ouais. Il a pas l'air grand hein. Non. Vas-y viens. Attends j'ai couru je suis monté au bt au moins trois fois en courant. Ouais c'est bien. Non mais je sais je connais tes gènes aussi. Ah bon. Alors donc euh. Ouais ouais. C'est pas tellement ça le problème. Non. Non je suis beaucoup plus soucieux en fait tu vois de ce nuage. Du temps qu'on peut avoir ou du vent hein là haut. Que euh. De toute façon on verra bien demain matin. Ta cule c'est l'heure de vérité. C'est le moment où ta cule. La première bosse. Deux heures de marche. Au bout de deux heures de marche si t'es cuit. On rentre à la maison. Allez. 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 Bon. C'est bon. Ça va ? Ça va. Merci les gars. De rien. Ça va ? Ouais ça va. Vous êtes au front ? Non ça va. Ça va ? Bon. Comme j'ai voulu te retenir moi. C'est la carte qui m'a glissé les mains. Et après je me suis jeté à terre pour mettre une branche. Tu me tenais mais pendant une demi-heure j'arrivais pas à atteindre mon sac. Il était un mètre sous moi. J'ai réussi à l'atteindre avec mes crampons là. Et puis j'ai pris mon portable. J'y croyais pas hein. Le portable il fonctionnait au fond. Dis moi. Bah j'ai appelé Denis qui a appelé le journaliste. Tout ce que t'as autour de la taille tu mets dans le brouderier. Dans ses cadeaux. D'accord ? T'as pas trop flippé quand même. Et bah j'ai cru voir mes dernières arrivées là. En haut surtout. Parce que mon sac il passait pas dans le trou et j'étais pendu. J'avais... Avec les lanières. J'ai pas eu le boulot ouais. Je me suis vu partir un seul coup. T'as eu un à-coup et après t'es tombé sec. J'étais pendu avec mon sac puis elle m'en piolait. Je me tenais au piolet puis elle était en travers. Et au bout de 2-3 minutes tu t'yens plus quoi. T'as fait tellement ton sac ? T'as fait tellement ton sac ? Tu vas aller venir en haut là ? Eh oui. Messieurs, vous allez venir en haut. Vous allez monter les premiers dans la machine ? Oui. Vous allez au fond. Vous vous asseyez, vous touchez à rien. D'accord. Bonne expérience alors. Une expérience ? Bonne. Bah si ça s'unit bien. Ça s'unit bien la bonne expérience avec vous. Ca c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh Laurent, comment ça va ? Comme chaque soir, le père de Benjamin participe au debriefing de la journée. Quand le temps n'est pas assez fiable, le mieux c'est de le faire à première benne et de le faire direct au moment. On a le temps de l'avoir approché sur cette grosse porte. Ce qui est intéressant, moi ça me fait moins peur de le faire directement et de dormir au refuge et passer une mauvaise nuit après l'avoir fait, qu'aller au cosmique, passer une mauvaise nuit et monter. Je suis plus confiant en le faisant en direct qu'en deux jours. Ils sont en train de parler dehors. Je vais le voir, vous allez chercher les bombes. Et 50, on monte à 50 ? Ouais, ouais. Tu montes à peu près, il faut le voir, c'est vraiment si c'est des rafales aussi. Aujourd'hui, ils annonçaient beaucoup de vent et même il y a deux jours, ils annonçaient 90, il y avait 20 de vent. Il n'y a pas de frontal ? Vraiment à 6h, de toute façon, il va faire jour et après on sera au refuge. On partira le lendemain, on partira, mais on ne va pas se presser parce que s'ils annoncent le début de matin, il n'est pas super. De toute façon, au refuge, on ne pourra pas se lever à 10h. C'est plutôt 13h du matin ? À 7h, ouais, ouais. C'est plutôt ça, c'est plutôt écosmique, donc ça sera plutôt 7h. Dormez un petit peu, c'est plus ça de dormir. OK ? Allez, bonne soirée. À demain. Allez, mangez des pâtes, hein. Eh, pas trop la chouille parce que je te connais. Pas trop de bière. Ouais, parce que les canaux, quand tu descends, je suis tout de suite. Ouais. À demain. À demain. Bon, c'est parti. Allez. Vous pensez quoi de la situation ? Il nous dit qu'on manque de main, donc on part à 6h. Et vous, vous êtes confiant ? Moi, je suis confiant. Nous, on est confiant, on est reconfiant dans notre guide, quand même. Voilà, il est confiant, donc nous, on l'est aussi. De toute façon, si on n'est pas confiant, il ne faut pas monter. De toute façon, ça, c'est clair. Pas de problème, OK. Donc on verra bien demain à la veine. Il faut prier, quoi. Il faut prier. Hein ? Attends, je vais demander qu'il nous envoie le mauvais temps un petit peu plus tard. Ouais. Allez, c'est derrière, plein d'entrée. À demain, vous dormez bien. Bonsoir. Et puis... Bonsoir, à demain. À demain. Repose-toi bien. Ça y est, je vais reposer. Moi, je suis même venu à pied, je n'étais pas assez fatigué. Il se fait fort. L'excitation est palpable. Demain, c'est le moment de vérité, avec l'ascension du Mont-Blanc. Une sensation partagée par les jeunes parisiens. Thierry. Un piolet, tu ne le perds pas. C'est un vieux pour les piolets de guide. Quelqu'un a vécu ? Qu'est-ce qui 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 a vécu ? Alors ça, au Mont-Blanc, là, tu fermes tout. Tu mets le masque. Le gurgle, comme ils disent les Anglais. On ne peut pas descendre à la soirée. Le dernier train, il est à 18h40, j'ai vu. Ouais, ça fait. Si on est rapide, ouais, ça passe. J'ai déjà fait, ouais. Ça serait bien, ça. Ça serait bien, ça. Ça me plairait bien, moi. Ouais, mais il faut booster. Ouais, ouais, on va y aller. C'est pas sûr, hein. Je ne te garantis pas que tu sois demain soir à Chamonix retour. J'ai déjà fait deux ou trois fois avec... Les mecs, ils arrivent en bas. C'est Nicolas, tu m'as mis, hein. Non, c'est pas forcément l'idéal. Au revoir. Ouais, on verra. Voilà, on verra. Écoute, je ne sais pas par où on descend, hein. Mais le goûter est très bon. Comme Nicolas, ils sont environ 1500 guides de haute montagne en France, dont 500 dans la vallée de Chamonix. Le stage Mont-Blanc, si ça vous intéresse, dure 5 jours, refuge compris, et coûte en moyenne 1000 euros. Surtout, ne sous-estimez pas les difficultés inhérentes à la montagne et ne surestimez pas vos capacités. Il faut impérativement s'en remettre aux guides, ces hommes exceptionnels. Demain, c'est le grand jour pour nos parisiens un peu pressés, mais aussi pour Gérard, Benjamin et Laurent, qui sont sur le point d'accomplir leurs rêves. Donc, ça fait pratiquement 3 heures qu'on marche. On n'a pas fait un tiers de la montée. C'est encore long, tu vois. Ah, c'est pas fini, hein. C'est-à-dire que là, à ce rythme-là, on met 9 ou 10 heures pour le sommet. Putain ! Ok, ben vas-y, Gérard ! Tu vois, regarde, à droite, il y en a des meilleures prises pour les pieds ! Disons qu'au-delà de 6-7 heures de montée, ça devient vraiment limite. Et là, 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 l'horaire n'est pas bon. Là, on est trop tard. On continue de l'arrêt jusqu'au sommet de l'aiguille du Nécrochu. Bon, ok, ils vont dangereusement. En plus, tu vois, vu la forme physique de Franck, comment tu respires, le Mont-Blanc, on ne passe pas aujourd'hui. On n'arrive pas au sommet. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, notre site est à votre disposition. Bonsoir et à demain en immersion dans le massif du Mont-Blanc. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le magazine sur le vif. Comme toute cette semaine, nous sommes en immersion sur les sommets du Mont-Blanc. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode, nous faisons la connaissance de Pascal, pilote d'hélicoptère depuis 30 ans. Aux commandes de son engin, il nous offre un survol magnifique du Mont-Blanc avec des paysages de verdure, de glace, de rochers, de neige éternelle. Aujourd'hui également, nous suivons la progression de nos alpinistes en herbe qui espèrent bien gravir le fameux Mont-Blanc. Espérons que la météo ne contrariera pas leur projet et que le physique tiendra. Bon, c'est parti. Vous pensez quoi de la situation ? Il nous dit qu'on monte demain. On part à 6h. Et vous, vous êtes confiant ? Moi, je suis confiant. Nous, on est confiants. On a la confiance dans notre guide, quand même. Voilà, il est confiant. Nous, on l'est aussi. De toute façon, si on n'est pas confiants, il ne faut pas monter. De toute façon, ça, c'est clair. Pas de problème. Donc, on verra bien demain à la peine. Il faut prier, quoi. On ne va pas descendre dans la soirée ? Le dernier train, il est à 18h40, j'ai vu. Oui, ça fait. Si on est rapide, oui, ça passe. J'ai déjà fait, oui. Ça serait bien, ça. Mais il faut... Ça serait bien, ça. Ça me ferait bien, moi. Mais il faut booster. Oui, on va y aller. C'est pas sûr. J'ai déjà fait deux ou trois fois avec... Les mecs, ils arrivent en bas. C'est pas forcément l'idéal. Qu'ils s'appellent Laurent, Franck, Gérard ou Benjamin, pour tous, c'est aujourd'hui le grand jour. Ils vont tenter d'aller au bout de leurs rêves, escalader le Mont-Blanc. Mais le premier à se présenter au téléphérique de l'Aiguille du Midi, ce n'est pas un alpiniste à la conquête des sommets, mais Jules, le gardien. Qu'est-ce que tu racontes ? Rien. T'es content ? Non. Allez, si, tu peux être content. C'est un quart et demi, c'est bien. Hop là. Allez. Comme chaque matin, lorsqu'il est de garde à 5h30, Jules et son collègue montent en éclaireur pour allumer les lumières du Mont-Blanc. Il n'y a même pas d'animaux. Il n'y a pas de petits ébus par ici. Il ne semble pas. Mais il y a moins de marmottes qu'avant, je trouve. Moins de chamans aussi. C'est peut-être un peu tôt pour eux. La dernière fois qu'on arrivait au plan, il y a des clients dans la benne qui voient la petite benne rouge et « ça sert à quoi ? C'est pour monter les chiens ? » Non, non, c'est moins le matin. Les capes sont en-dessus. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Ça fait tellement obsolète une petite benne comme ça que les gens ont envie de penser que c'est pour les chiens ou les moutons. Oh, il y a de la lumière au plan. On est vachement bien, tu vois. On a des voleurs. Ouais. Tu crois qu'il y aurait des clients. On a oublié du personnel. Merde, on a oublié quelqu'un. Zut. Il y a tout ouvert. Il est juste en bas, c'est pas grave. Aïe ! Sommé du monde. Non, attends, attends, attends. S'ils avancent 60 à 70, là-haut, c'est qu'ils ont de quoi mesurer, là, au 70. C'est pas une prévision météo qui vient de... Mais c'est pas, hein, là, ils le mesurent, là. Il faut être patient. Ici, il faut être patient. C'est la montagne. Il est 6 heures, au départ du téléphérique, tous les yeux des alpinistes sont fixés sur la météo. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Le plus philosophe, c'est celui qui, de toute façon, ne part pas. Luc, le père de Benjamin, qui suit l'aventure de son fils, de très près. Ouais, c'est faisable, mais demain, on y a encore. T'imagines, là-haut, il fait ciel bleu de dingue. Ça me rend malade. Et il y en a qui montent. Pleure sur mon épaule. Et il y en a qui montent. Il y en a, ils sont là-haut avec les... Ça a l'air d'augmenter encore le vent. Il y en a 10 de plus. C'est tout le temps qu'ils annoncent, ça sert à rien. C'est quand même dommage d'aller au plan des aiguilles et de rester planté dehors. Autant rester en bas. C'est que partie remise. Ouais, j'espère. Ça va. Bien, toi. Tu vois, il fait grand beau, c'est Tom. Ouais, il y a même pas là, dans la rue. Il y a un ou deux rameaux, c'est tout. Il y a du monde qui montait ce matin. Il y a quelques fois en temps. Allez, viens boire un café, Benjamin. Il mettra un peu de gnole dedans, ça te remontra le moral. C'est genre le matin. Je suis défait. Mais si les stagiaires font une croix sur leur projet, Thierry et Franck, les parisiens, eux, sont déterminés. Pas question de remettre leur ascension à deux mains. Les deux novices, avec leur guide, ont choisi de défier la météo. Ça arrive, hein ? Les jours sont longs encore, en l'été. Vous savez, il y a toujours un peu de stress, le matin, 6h30, les alpinistes, là, sur le départ, à fond. Elle est toute la, la belle. Première étape, l'ascension de l'aiguille du midi, en téléphérique. Jusque-là, tout va bien. À l'éluille du midi. tu vois au sommet du mont blanc ça souffre regarde la vitesse des nuages c'est vraiment une année avec une météo instable c'est super beau les couleurs sont grandioses il y a un très très belle météo c'est long on appelle ça le spectre du mont blanc le mont blanc est tellement énorme c'est une montagne tellement énorme le mont blanc le matin tu as projet de son nombre sur des centaines de kilomètres vers l'ouest thierry et franck ne disposent que d'un week-end de deux jours sur place alors pour eux il faut faire vite pour être sûrs de réaliser leurs rêves atteindre le sommet du mont blanc allez on y va là on passe devant il y a une corde épée derrière nous vas-y à plus de 3600 mètres d'altitude les choses sérieuses commencent les deux parisiens fraîchement débarqué de la capitale se lancent à l'assaut du mont blanc c'est la dent du géant il est six heures et demie il est six heures et demie il est dix heures qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui on va aller en face donc il y a du rouge privé de mont blanc les stagiaires de nicolas font contre mauvaise fortune bon coeur en allant escalader les aiguilles de la flévière pendant ce temps là et thierry et franck comme des dizaines d'autres alpinistes continuent leur ascension en chemin ils croisent des cordées partis beaucoup plus tôt et qui ont choisi de rebrousser chemin adieu ouais toi c'était au mont blanc ? ouais trop de vent trop de vent ? il y a trop dangereux dans le baudit hein ? trop dangereux dans le baudit il y a beaucoup de neige c'est vrai ? c'est incroyable tout ce qu'il est tombé les gars ils sont ce matin ils s'en trompés de direction et tout tu vois ils sont allés faire plutôt que d'aller à l'épaule du maudit ils sont passés à gauche c'est la sorte ? ils sont passés à gauche ils sont allés faire la kufner, la sortie de la kufner après il y en a deux encore ils te disent aparté comme des volets de moineaux ce matin à droite à gauche enfin bref allez dieu donc bonne journée à vous et puis là tu vois regarde il y a un groupe de 7-8 qui passent sous la valanche c'est là qu'il y a eu la valanche de Serac et bon ben on va passer dessous il faudra passer très très vite hein c'est vrai que bon ce qui est tombé ne tombera plus mais tout ce qui n'est pas tombé n'est pas encore tombé enfin la palisse aurait dit peut-être mieux t'as repris ça ? moi tu vas plus vite plus tu vas moins vite en gros c'est ça d'accord l'eau ferrugineuse l'eau ferrugineuse 1500 mètres plus bas les stagiaires du Mont Blanc entament la première partie de leur ascension en télésiège mais Nicolas leur guide leur a réservé une surprise on va pas attendre que leur âge arrive c'est moins menaçant que tout à l'heure t'as vu ? l'escalade qui les attend n'est pas à la portée du simple randonneur bon là ça grimpe pas énormément c'est toujours pareil vu qu'il y aura du monde bien en dessous faudra vraiment bien faire gaffe aux pierres ouais mais ça va on met la corde au cas où comme ça petit passage étroit c'est un petit trou faut passer on va se faire tout petit comme une souris on essaye de pas tout déchirer vos habits pas déchirer le sac finalement tu nous fais de la spéléo c'est une activité la partie et voilà c'est beau où il y a colle il y a du vent c'est beau bon ok vivons dangereusement on va remonter dans ce diadre là jusqu'en haut après on continue un petit peu on va pas traverser pour arriver à un petit colle là on va être sur l'arête et après on continue l'arête jusqu'au sommet de l'aiguille du nez croche joli programme ça me plait bien ça bon la tête elle cherche pas à monter monter puis après elle se dire merde où sont les prises quoi en même temps que tu montes tu regardes c'est excellent c'est excellent c'est excellent c'est excellent ouais ça c'est clair tu me donnes un peu de jeu ? ouais du mou ouais du mou par exemple excuse moi ok bah vas-y Gérard c'est normal dès qu'on a un casque on se cogne la tête ça va rien il fait comme chez la grand-mère ça a servi l'entraînement au couloir de la grand-mère le couloir de la grand-mère enfin c'est plus là regarde tu vas venir là où je suis ça tu veux pouvoir t'asseoir tranquillouz voilà j'arrive pas là chez nous c'est parti ? ouais c'est parti nickel hop attention regarde tu vois voilà c'était un peu cheap ah c'est plus raide là ouais il y a du gaz un peu loin tous les hélicoptères qui interviennent en montagne ne font pas uniquement des missions de sauvetage bonne étude aux manettes de cet appareil Pascal un pilote privé qui survole quotidiennement le massif du mont blanc regarde la casquette, regarde la casquette là-bas je savais bien que j'ai fait voler sa casquette aux gars comme quoi tous les petits gars de banlieue qui ont la casquette avec la visière derrière ils peuvent faire de l'hélico la casquette ça volera pas je vois bon bah une journée de plus qui s'achève je suis toujours là j'ai un peu de point de temps je suis toujours là 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 j'ai eu une journée de plus qui s'achève La livraison de matériel lourd sur les chantiers n'est pas sa seule activité. Ce qui le fait vivre, ce sont aussi les vols panoramiques pour ceux qui souhaitent découvrir les Alpes, vue du ciel. On me sert la main au chef. Bonjour monsieur. C'était pour vous dire qu'on garde un excellent souvenir du tour que vous nous aviez fait faire l'année dernière et nos amis aussi. Donc c'était un excellent moment. Ça va Alexis ? Dis donc, tiens, regarde. C'est un tour de coup. Avec un petit hélico dessus. C'est super. Crac. Tu vois, t'accroches les clés là au bout. Et puis plus tard, quand tu seras un peu plus grand, s'il est toujours en état, t'accrocheras le téléphone. Je te dis merci s'il te plaît. Merci beaucoup. Moi de rien. A bientôt j'espère. Au revoir. Vous l'aviez déjà ? Je me souviens qu'on avait discuté du bouvier. Ouais, ouais, ouais. C'est une femelle, non ? Non, c'est un mâle. C'est magnifique. C'est vraiment gros. C'est un mâle. C'est un mâle. C'est des pètes extraordinaires. Il est costaud le virage que vous faites en arrivant là-bas. Ouais, mais bon, le problème de ce métier, c'est qu'il faut aller vite. Ouais. La minute coûte cher, donc... C'est un beau métier en tout cas. C'est le plus beau métier du monde. Ouais. Bonne soirée. Au revoir. C'est vous qui fait le fait avec toi du monde. Ouais, ouais. Bah si vous me suivez, je vais vous expliquer. Ah, je m'arrive. Voilà. Donc vous avez tout ce qu'il faut là-dessus. Vous réfléchissez. Votre handicapé fonctionne bien. Il n'y a pas... On n'a pas besoin de paracute. Je suis l'heureux papa de six enfants, donc... Vous voyez, il y a du monde qui attend à la maison ce soir. Pour vous et vos enfants. Si ça vous tente, surtout n'hésitez pas. Oui, parce qu'il n'y a pas 36 mots blancs dans le monde. On n'a pas trop le vertige. Je suis déjà monté en hélicoptère. Je vais vous faire une confidence. J'ai le vertige. Ah bon ? Ah oui, oui. Moi, vous ne me faites pas, au sommet de l'aiguille du midi, m'approcher de la barrière pour regarder la vallée de Chamonix sans crainte. Ah oui, je suis mort de trouille. Ah bon ? Je suis mort de trouille. Alors donc, on a deux personnes sur la gauche du pilote. Oui. Et on a quatre passagers derrière. Et la meilleure place, c'est où ? C'est la mienne, monsieur. Je ne pourrais pas avoir emplacé. Mais je ne vous l'échange pas. Au revoir, madame. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Je t'aurais mis assez de l'éclaude en ce soir. Oui. Vas-y, avant de t'es. Au fil de leur ascension, une vue exceptionnelle pour Gérard, Laurent et Benjamin. Presque une récompense après plusieurs heures de marche. Voilà, tranquille. Nicole ? Michel Chrome. Ça parle. Oui. C'est encore long, tu vois. Ah, je crois que je n'ai. Je te suis ou j'attends ? Oui, je t'ai dit. Il est le Mont-Blanc, 2000 mètres au-dessus. Oui, oui. Un peu moins. Il a l'air d'être emporté. Oui, enfin, il fait loin quand même. C'est impressionnant, avec les distances, t'as vraiment du mal à te rendre compte. Oui. Pascal, le pilote d'hélicoptère, est un passionné. Il a transmis le virus à trois de ses fils, le plus mordu d'entre eux, Tommy. Avant de prendre la relève de son père dans les airs, c'est au sol que l'adolescent fait ses premières armes. Tu réponds correctement ? Oui. D'accord ? Comme à la maison, quoi. Comme tu sais bien faire à la maison. OK ? Oui, il y a Gilles, dans le pire des cas. Mais bon, tu me notes les messages. Oui. Et puis il y a la radio. Je vais juste m'assurer que la radio... Tu sais comment on change de fréquence ? Sur la radio, comment on change de canal ? C'est un tasse, ça. C'est un béhage. Bonjour. Oui. On est ouvert, non ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. C'est l'heure du départ. Quatre touristes suisses s'offrent un baptême de l'air. Oui, le lundi vers 11h. Après 15 000 heures de vol, Pascal prend toujours autant de plaisir à survoler le Mont-Blanc. Ça va bien ? Ça va bien. Bon, super. Ça va aller, les filles ? Il faut regarder devant, pas de l'étranger. Ça va pas être facile. Bien, allez, on va commencer cette petite balade par la langue terminale du Glacier-Largentière, qu'on va aller découvrir d'ici quelques secondes. On va passer au-dessus de cette masse nuageuse qui est en train de cumulifier. Et regardez face à nous la magnifique découpe en tantelle des aiguilles des périades avec le plus beau piège à filles de tout le massif du Mont-Blanc. Oui, mesdames. Le plus beau piège à filles, vous avez très bien entendu, de tout le massif du Mont-Blanc. Il y a ici un magnifique petit pivouac connu de quelques initiés seulement. Alors pour venir ici, il faut avoir une bonne forme physique ou alors un copain pilote délico. Allez savoir. Vas-y, laisse-toi descendre là, tranquille. Vas-y, vas-y. Et après, tu partiras à droite. Il y a du sandwich là, c'est ça ? Ouais, sans doute, j'ai de la viande de grison. De ? Grison. Moi, j'ai du pain. Tu connais pas ? Je suis un insulte, non. La viande séchée, là, de grison. Tu vois, c'est pas muet. Oh là là, c'est quoi cette couleur ? Les champignons qu'il y a dessus, vous les mangez. C'est pas bon. Non, c'est très bon, tu vois, c'est de la viande séchée. Une spécialité suisse. C'est vrai ? Hum. Il y a valé du rison, justement. C'est vrai que c'est bon. C'est pas mal. On est la raclette. Saucisson de mouton. Saucisson de mouton. Un petit jésus en cuillottes de velours, ça. Jus 5h ce matin, là. Il commence à voir un creux quelque part. Il y a un adage qui dit « Le repas du matin fait le pèlerin ». Donc je m'étais bien bourré. C'est un peu selon. Bien pointu, non détaché. Il y a ou il n'y a pas ? Je suis inquiet, je sais pas ce qu'on deviendra au bout de la semaine. Pourquoi ? Ben, pourquoi ? Ben, le mercredi, on frôle la folie, alors... C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? On n'a que 1 807 mètres, le mont blanc, comme si on y était. Le mont blanc, le mont blanc, le mont blanc, nous y sommes. Pastoche, hein, le mont blanc. Faudra pas dire comment on y est monté, hein. Je suis dit un instant de honte, étant si vite passé, bon, on va quand même pas se le faire une deuxième fois, hein. Faudrait pas trop amuser, hein ? Il y a les marcheurs qui arrivent. Ouais, ouais. On va leur laisser le moment privilégié. Et qui c'est qu'elle est banane ? C'est toi, Thierry ? Retour avec nos 2 Parisiens qui profitent de la pause déjeuner. Super bon, hein, la banane. Depuis que j'ai vu Roger Federer manger de la banane en jouant au tennis, alors ça, c'est pas écolo du tout. Non, mais attends, la banane, c'est biodégradable, quand même. On est même. Une peau de banane au fond d'un... On est des écolo parisiens, on a des radicaux. On a des ultrales. Comme disait... Attends, c'était tout le monde dans les brouillées, là. C'est l'été, on s'en fout. On est à la mer, exactement. Regarde, c'est vraiment dégueulasse. Putain ! C'est pas vrai, les mecs qui laissent leurs trucs, leurs déchets. Après avoir repris leur marche, Franck accuse la fatigue. Il est midi, et c'est déjà trop tard pour être sûr d'atteindre le sommet du Mont Blanc. Nicolas, le guide, décide néanmoins de gravir le Mont Tacule, qui culmine à 4000 mètres. Ah, super, les gars, regardez, on arrive à l'épaule. L'épaule du Mont Blanc du Tacule. 4080. Ça y est, t'as déjà passé la barre des 4000. Franck. Dis-donc, ça souffle, là-haut. Ça va vite, hein ? Ça va, Franck ? Ça va très bien. T'as du mal un peu dans les côtes raides, quand c'est raide. T'étais à Paris avant-hier, tu passes du niveau 0 au niveau 4000, donc t'as 40% d'oxygène en moins. Quand tu remplis tes poumons de 5 litres d'air, comme il y a moins de pression, il y a moins d'oxygène. Donc c'est pour ça que t'en chies. Allez, on y va ? On y va. Allez, encore une heure, une heure à peu près pour le sommet. Peut-être un peu moins, trois quarts d'heure, trois quarts d'heure. Allez, une cocotte. Tu veux mettre ton bonnet, Franck ? Ah, j'arrête les gants, hein ? Tu vois, là, c'est en train de se refroidir. On roule sur la crête. Vu la forme physique de Franck, comment tu respires, le Mont-Blanc, on ne passe pas aujourd'hui. On n'arrête pas au sommet. Tu clames savant.